Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé « Experimental characterization of differential common about conducted nerves and fly-back converter ». Pour cela, j'ai égalisé mon travail selon ce qui suit. Commence avec une introduction générale, ensuite les esprits fondamentaux de la SEAM et encore la méthode de conception du filtre SEAM. Enfin, on termine avec une conclusion générale. On commence d'abord avec une introduction générale. Tout dispositif électronique peut provoquer des intervenances avec d'autres équipements placés dans son environnement proche. Les performances de ces systèmes peuvent être altérées ou la nécessité de connaître et de contrôler l'environnement électromagnétique de chaque élément. Pour cela, il faut être capable de déterminer les émissions conduites au voisinage immédiat de chaque composant ou dispositif. Dans ce travail, les auteurs étudient le potentiel efficace de conception du filtre SEAM adopté une approche simplicite de concevoir un filtre SEAM. On passe maintenant aux esprits fondamentaux de la SEAM. Lors de l'analyse d'une perturbation électromagnétique, on constate que le problème en que d'autres éléments. Une source de perturbation qui émet de l'énergie électromagnétique, un canal de couplage au travers duquel cette énergie se propage a enfin accepté qu'il capte cette énergie. Si les perturbations issues par ce dernier sont résolvées et provoquent des interférences, on parle alors de victimes de ces perturbations. Le mécanisme de transmission des perturbations conduites, c'est le mode de couplage entre source et victime qui peut être classifié selon la manière dont la perturbation est couplie à la victime. On a le mode commun et le mode différentiel. On commence par le mode différentiel, donc le courant se propage sur un conducteur revient en position de face par hâte. Par contre, le mode commun, les courants se referment par l'intérieur des parcours, les lisant dans le même sens. Le système complet présent est constitué d'un RSI, réseau stabilateur d'impédance du ligne. Un appareil, donc bien c'est un appareil qui permet simplement de séparer le courant de conduction à la fréquence du secteur des harmoniques aux fréquences beaucoup plus élevées. Elle permet aussi de présenter une impédance constante pour le secteur de la perturbation. Enfin, il isole le récepteur du perturbation du secteur, donc un séparateur de bruit qui permet la mesure des perturbations conduites générées par ce système. Enfin, la source de bruit de l'alimentation à découpage, donc l'identification des types de pollution électromagnétiques conduites par la commutation du courant créé des perturbations au mode différentiel, et la commutation de la tension génère du courant en haute fréquence de mode commun. Donc, ces figures montrent clairement l'allure de spectre du niveau de perturbation conduite au mode commun et au mode différentiel sans filtre. Nous observons distinctement sur ces relevés les lobes usus de la perturbation conduite. Globalement, les niveaux de perturbation ont deux modes communs et différentiels, dépassent la norme conduite CSPL de classe A et de classe PAS sur une plage fréquentielle, et ensuite ils baissent rapidement et passent au dessus de la gabarit. Maintenant, la méthode de conception d'un filtre CM, donc la procédure de la déception de la détermination du filtre électromagnétique proposée peut se résumer qu'on suit. Donc la première étape, c'est la mesure des émissions électromagnétiques conduites en mode commun et en mode différentiel. La deuxième étape, c'est la détermination de l'atténuation due au bruit en mode commun et en mode différentiel qui peuvent être calculés à partir de ces deux équations, ou la tension au mode commun maximale et la tension au mode différentiel maximale, sont les tensions de bruit correspondant à la première étape en decibels. La tension limite, c'est la limite des émissions conduites exigées par l'anneau CM. La troisième étape, c'est la détermination de la fréquence de coupure du filtre en cherchant les valeurs de fréquence de coupure des deux filtres qu'on sait respectivement pour les perturbations conduites en mode commun et en mode différentiel, par l'utilisation de ces deux équations suivantes, où la fréquence en mode commun maximale et la fréquence en mode différentiel maximale sont respectivement les fréquences où l'uspect de perturbation conduit en mode commun et en mode différentiel comporte une amplitude maximale. Maintenant, la dernière étape, c'est la détermination respectivement les valeurs des indiquances en mode commun et en mode différentiel et les condensateurs en mode commun et en mode différentiel du filtre en utilisant les deux équations de ces systèmes. Donc, cette figure montre une topologie typique d'un filtre CM illustré dans cette étude. Donc, d'après le résultat ici-dessus, donc avec la nouvelle configuration du filtre, on constate que le spectre de perturbation conduit après filtrages subit respectivement une diminution suffisante respectant ainsi les limites de la norme. Comme conclusion générale, les résultats obtenus dans cette partie, que montre l'efficacité du filtre utilisé, nous permet d'adopter la technique du filtrage CM comme une bonne solution pour la réduction des émissions électromagnétiques conduites suivant l'exigence de la norme chère. Enfin, merci pour votre attention. Merci. Merci.